Cette histoire se passe en 2012, à la rentrée scolaire, dans une école juive qui se situe à Grenoble, et dont le directeur n'est autre que le rave Laïani et son épouse qui le secondent. C'est donc le jour de la rentrée, il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de bousculades. Les profs arrivent, les anciens, les nouveaux, les élèves également, les surveillants. Il y a beaucoup de vacarme, et Mme Laïani se sent un peu débordée. On a du mal à canaliser tout ce petit monde. Et voilà que dans ce balagan, si j'ose dire, arrive une dame très distinguée, très collémontée, qui s'adresse à Mme Laïani en se présentant comme étant « Je suis l'inspectrice d'académie. Je viens pour visiter votre école pour voir s'il faut vous redonner l'agrément, c'est-à-dire les subventions. » Mme Laïani ne s'attendait pas à ça. Elle est vraiment mal tombée, cette inspectrice. Et, naïvement, elle lui répond « Mme l'inspectrice, je n'ai personne pour vous faire visiter l'école aujourd'hui. Je vous en prie, revenez dans 15 jours. » L'inspectrice est suffoquée. Elle tourne les talons et s'en va. Vraiment, elle ne s'attendait pas à ce qu'on lui réponde de cette façon. Il faut qu'elle est partie, M. Laïani s'est aperçue que sa femme parlait avec quelqu'un. Il lui dit « Qu'est-ce qui se passe ? As-tu parlé avec qui ? » Elle dit « Oui, tu sais, c'est l'inspectrice d'académie qui venait visiter pour nous renouveler le contrat, quoi, les subventions de l'école, mais je lui ai fait comprendre qu'on était débordés et que ce serait mieux qu'elle revienne dans 15 jours. » Rablaïani a failli s'évanouir en entendant cela. Il lui dit « Quoi ? Tu as renvoyé l'inspectrice d'académie ? Mais ce n'est pas vrai. Comment allons-nous faire maintenant ? Mais elle est capable de nous retirer, elle agrément. Nous n'aurons plus les subventions de l'État. Qu'est-ce que tu as fait, ma pauvre chérie ? » Alors, elle se met à trembler et dire « Ah bon, tu crois ? » Mais pourtant, elle avait l'air gentille, elle n'a pas eu l'air très, très contrariée. Et à ce moment-là, Rablaïani se reprend et dit « Nous sommes les chassidimes du rabbi. Pense bien, tout ira bien. Bon, allez, on ne se fait pas de mauvais sens. On fait la rentrée et tout s'arrangera grâce à Dieu. Dieu nous protège. » Effectivement, la rentrée se passe bien et 15 jours plus tard, voilà notre inspectrice de nouveau, arrivant à l'école, monsieur et madame Laïani. Elle se présente avec un grand sourire et dit « Voilà, je suis revenue. » « Ah, madame Laïani est ravie, tu vois, elle dit à son mari, tu vois, tu vois, il ne va pas t'inquiéter. » Elle lui lance un petit regard complice et dit « Madame l'inspectrice, on va se faire une joie de vous faire visiter nos beaux locaux. » Elle commence par les salles de classe. Elle lui dit « Non, 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 je ne veux pas voir du tout les salles de classe. » « Quoi ? Vous voulez voir quoi ? » Elle dit « Je veux voir le réfectoire et les cuisines. » « Ah bon ? » Elle est très étonnée de cette requête. « On va vous faire visiter. » On lui fait visiter d'abord le réfectoire qui est flambant neuf parce que l'école a été rénovée. Tout est nickel, c'est vraiment propre, c'est beau, c'est tincelant. L'inspectrice est très satisfaite. Ensuite, elle rentre dans les cuisines. Et là, il y a un nouveau cuisinier qui s'appelle Guillaume, avec sa toque, avec son tablier blanc impeccable. Les cuivres, les casseroles brillent, tout est propre, tout est nickel. Et vraiment, ça fait une très bonne impression. L'inspectrice inspecte, puisque c'est son rôle dans tous les recoins. Elle est parfaitement satisfaite. Et au tout dernier moment, elle observe sur le mur une photo. Effectivement, c'est une photo du rabbi qui se trouve dans la cuisine, entre les casseroles et les instruments d'hiver. Elle demande « Que fait cette photo ici ? » Et Guillaume répond aussitôt « Si cette photo n'était pas là, je ne serais pas là non plus. » Ah bon ? Tout le monde est très étonné. Tous les regards se rivent sur Guillaume, avec curiosité. « Comment ça, vous ne serez pas là non plus ? Expliquez-vous, » dit M. Alayani. « Ben voilà, moi je suis nouveau, je suis le nouveau cuisinier, donc je suis employée depuis peu. Je ne savais pas que l'escalier qui est mené aux cuisines était en réfection, elle était inachevée. J'ai eu besoin d'aller chercher des instruments de cuisine, des ustensiles, et je cavalais pour aller les chercher, je descendais les escaliers 4 à 4, je peux vous le dire. Et voilà que cette photo était sur l'un des murs, latéraux, et je regarde cette photo et je m'immobilise, in extremis, sur la dernière marche, j'allais tomber dans un précipice et me rompre le cou. Et c'est cette photo qui m'a arrêtée. Les yeux du personnage de cette photo me regardaient fixement, comme pour me dire « Arrête-toi ! » Je me suis arrêtée. Alors, voyant que j'avais échappé par miracle à quelque chose de très grave, j'ai dit « Je suis d'accord pour prendre mon poste de cuisinier, monsieur Laiani, à condition que cette photo ne quitte pas ma cuisine. Pour moi, je considère que c'est une grande protection. » Tout le monde était merveillé. C'est alors que l'inspectrice prend la parole et dit « Oui, oui, en effet, c'est un monsieur très agréable. » Hein ? Alors là, la stupéfaction est générale, et le directeur dit à l'inspectrice « Vous le connaissez ? » Et l'inspectrice répond avec un grand sourire « Mais oui, figurez-vous que le jour de la rentrée, votre femme m'a dit qu'elle était débordée, qu'elle n'avait personne pour me faire visiter l'école. » Et je m'apprêtais à repartir quand ce monsieur, dont vous avez la photo dans la cuisine, s'est présenté à moi et m'a dit « Moi, je suis libre, je peux vous faire visiter l'école. » Et c'est ce qu'il a fait d'une manière tout à fait agréable. Et en plus, il m'a fait l'historique de l'école. C'était une très bonne visite. Non, vraiment, vraiment, c'est un monsieur très agréable. Et je suis très satisfaite de votre école, de la belle tenue de votre école. Et je vais demander qu'on vous donne une rallonge dans les subventions pour la rentrée qui vient. On la raccompagne. Madame Laïani se sent défaillir. Monsieur Laïani ne s'est bégueille en raccompagnant l'inspectrice. Et quand elle est partie, ils s'écroule tous les deux sur une chaise, les larmes aux yeux en disant « Elle a vu le rabbi ! » « Elle a été, il lui a fait visiter l'école ! » « Le rabbi lui a fait visiter l'école, c'est incroyable ça ! » Et de conclure, nous avons vraiment notre rabbi avec nous. Le rabbi est vraiment vivant et parmi nous. Baruch HaShem « Elle a été, 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 elle a été,